C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contiou. Et qui est avec nous aujourd'hui, c'est Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marco. Ça va ma Julie ? Oui ça va. C'est sûr, sûr sûr, je ne veux pas une branche de plus pour... Non ? Ça va aller. Racroche aux branches ce matin Julie. Bonjour, oui. Bravo. Bonjour au gouvernement d'Europe. Pas de remaniement ici autour de moi ? Non, c'est fou en tout cas comme la France va mieux depuis le remaniement d'hier. Ah mais si, on sent qu'il s'est passé un truc. Il y a quand même un nouveau souffle. Ah bon ? Vous trouvez Marco ? Ben non, pas du tout. En fait ce remaniement, c'est quoi ce remaniement ? Leroux, Cazeneuve et Valigny qui arrivent et Valls qui s'en va. C'est quoi ? En fait, c'est trois Hollandais qui arrivent et un Espagnol qui se barre. En plus, Cazeneuve, Premier ministre, moi je vais vous dire, je l'avais deviné. Ah bon ? Mais vous aviez fait comment alors ? C'est facile Julie. Tous les analystes politiques ont dit qu'ils voyaient Marisol Touraine en 1, Stéphane Le Foll en 2 sur les pronostics, Le Drian en 3, Najat en 4. Et quand ils ont expliqué que ça ne peut pas être Cazeneuve parce qu'il doit absolument rester à l'intérieur à cause de l'état d'urgence, je me suis dit, banco c'est lui ! Encore bravo les analystes ! Allez, on vous écoute pour les titres, Marcoli ! Allez, c'est parti ! Élégance en politique, notre nouveau ministre de l'Intérieur, c'est Bruno Leroux. Mais l'Oscar de l'élégance va à François Repsamen qui a déclaré tout de suite sur Twitter « On m'avait proposé à moi en premier, mais j'ai dit non parce que je suis maire de Dijon ! » Oh là, pas très classe effectivement ! Non, oui, oui, c'est pas très classe du tout ! Moi, j'avais demandé également pour me donner la réplique Alexandre Assublé par exemple, et puis on m'a refusé Julie. Oh bah d'accord ! Mais j'ai pas l'inélégance Thomas de le balancer sur Twitter ! Allez, on enchaîne ma Julia Doréa ! Ah bon, bien rattrapé ! Bien rattrapé, au branche ! Mini remaniement à Minima, en résume pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a son 2-3 en France, Cazeneuve était ministre de l'Intérieur, il était à l'Intérieur, il devient Premier ministre, Bruno Leroux était chez lui, il arrive à l'Intérieur. Ça va pas le changer de Ségolène Royal, ça va pas le changer. Et Ségolène Royal, pardon, devient ambassadrice de France à Cuba. Bref, tout le monde est content ! Catégorie privilégiée, selon une étude, en une du Figaro de ce matin, on a moins de risque d'être myope en restant dehors. Et c'est pas faux ! On voit jamais un SDF avec des lunettes par exemple. Bande de petits chanceux, ni loyer, ni assurance optique à payer ! Allez, c'est bon ! Et puis, circulation alternée, aujourd'hui ce sont les plaques impaires, faut-il rappeler qu'ils circulent. Comme tout le monde est là aujourd'hui, autour de moi, Louise Eccland, Thomas, Laurent Cabrol, Thomas Soto, Thomas Joubert, tout le monde, si vous êtes là et que vous étiez là hier, j'en déduis que vous avez deux bagnoles, bande de nantis ! Ou alors, peut-être que vous changez les plaques ! Hein, Laurent ? Et son petit tournevis dans la poche ! Je vais pouvoir profiter pour réparer les branches de Julie. Oui, ce serait utile ! Hier, beaucoup d'automobilistes ont été verbalisés en tout cas, hein Marc-Olivier ? Ben, c'est normal, vu qu'une étude récente prouve qu'on est nul en maths, il est très possible que les conducteurs ne fassent pas la différence entre nombre pair et impair. En tout cas, l'amende est de 35 euros, et 35, c'est impair ! Voilà, allez, la boucle est bouclée ! Merci, Marc-Olivier, à bientôt ! C'est donc notre ministre de l'Intérieur qui devient Premier ministre, Bernard Cazeneuve. On salue votre compétence et votre élégance, M. Cazeneuve, quelle va être votre priorité ? Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les sous-fifres, Madame la ministre Polonie, Chers concitoyens, chères connes citoyennes, Ma priorité, aujourd'hui, vous le savez, est très claire. Est-ce que je dois vous dire ? Excusez-moi, je suis un petit peu troublé, parce que M. Soto, vous avez un pli à la chemise. Et votre col, regardez, si je me mets en face avec mes deux lunettes, car moi j'ai deux branches, votre col n'est pas tout à fait symétrique. Je le remets. Voilà, si vous pouvez vous réajuster. C'est assez perturbant pendant une interview. C'est bien, ça va comme ça ? Très bien, parfait. Non, en fait, je pense que... Non, oui, je sais ce qui se passe. En fait, je pense que votre chemise est tellement froissée qu'il serait préférable, je pense, de la jeter à la poubelle. Ce serait le meilleur service à rendre à votre chemise. Bien, M. le Premier ministre. Allez, soyons sérieux, M. le Premier ministre. Comment imposer... Je suis sérieux, c'est important. L'aspect vestimentaire, c'est une question d'image, de respect de l'autre. Comment allez-vous imposer un style en cinq mois seulement ? Ma priorité en tant que ministre, de Premier ministre, pardonnez-moi, je ne suis pas encore habitué. Eh ben non. Quelle est-elle ? C'est de faire baisser le chômage, tout en gardant mon style. Donc, jingle s'il vous plaît. Ceci est une alerte enlèvement. Le boulot a disparu depuis mai 2012. Si vous retrouvez un emploi, n'agissez pas seul. Vous l'avez compris, je suis encore un petit peu marqué par le ministère de l'Intérieur. Nettement, oui. Mais je commence à prendre mes mains. On vous sent effectivement encore à l'intérieur. A bientôt, M. le Premier ministre. Vous êtes très élégante, Mme Julie. Manuel Valls est déjà en campagne. Bonjour, Manuel Valls. Oui, bonjour. Alors, vous allez devoir casser cette image de sévérité, d'autorité, de gravité systématique. Mais c'est une, dois-je le rappeler, une image injuste. Car oui, je peux être drôle. Je suis plus drôle, je le pense, sincèrement que François Fillon. Je suis capable de raconter, par exemple, une bonne blague de Toto et de déclencher autour de moi une hilarité non feinte chez ceux qui écoutent cette même blague. Ah bon ? Oui ? Pourquoi mettez-vous en doute ma parole, Mme Leclerc ? Oui, une histoire de Toto. Écoutez, je peux vous le prouver à l'instant même. Allez-y. Écoutez, puisque si vous avez une minute à m'accorder, M. Soto, est-ce que c'est... Oui, c'est possible ? Oui, oui, oui. C'est Toto qui va donc, si vous le permettez, à la pharmacie. Donc Toto se rend dans une pharmacie ou une parapharmacie, c'est égal. L'histoire est hilarante dans les deux hypothèses. Toto est donc en pharmacie ou en parapharmacie, comme je vous le disais à l'instant. Et d'ailleurs, je rappelle au passage que le gouvernement a fait énormément pour la généralisation progressive du tiers payant, pour que les plus modestes ne payent pas dans les pharmacies ou les parapharmacies de Toto, ainsi que dans toutes les autres pharmacies républicaines. Et nous avons voulu... Eh merde, je redeviens chiant. C'était mieux. J'essaye pourtant. J'essaye pourtant. Il y a encore un peu de boulot, M. Valls. Encore un petit peu de travail. Autre chose maintenant, les travaux seront très bientôt terminés sur la LGV, la ligne à grande vitesse qui mettra Bordeaux à 2h05 de Paris. Ça vous fait quoi, Alain Juppé ? Rien à branler. T'es au courant que j'ai paumé ? Tu t'intéresses un peu à l'actu, la mère Julie ? Oui, bien sûr, qu'on s'intéresse à l'actu. Ben justement, tiens. Un mot de la nomination de Bernard Cazeneuve comme Premier ministre. Le qualificatif qui revient pour le définir, c'est élégant. Ouais, super, super. Ça, ça nous fait une belle jambe. Mais qu'est-ce qu'on en a secoué qui lave ses pochettes en soi à la main ? J'ai pris une balle perdue dans le fessier, mais je me réjouis que mon ministre ait une jolie pochette couleur parme à sortir ses chaussettes au fil d'Ecosse. Bande de cons, les Français, franchement. Françoise, c'est bon, j'ai retrouvé M. Juppé. Oui, non, c'est bon. M. Juppé, il faut arrêter de vous sauver comme ça, M. Juppé. On n'a pas que ça à faire de vous courir après. Oui, ben écoutez. Eh bien oui, voilà, donc vous restez là. Non. Regardez en plus, oh, les traces que vous avez faites avec votre déambulateur. Non, non, arrêtez. Eh merde. Oh là là, courage M. Juppé. Et à bientôt quand même. François Bayrou va-t-il se lancer dans la course à la présidence ? On dit que vous en avez le désir, M. Bayrou. J'en ai le désir, oui, j'en ai le désir, car je pense à ma victoire au présidentiel. Et quand je pense à cette victoire, j'ai Jacques. Hein ? Quoi ? Oui, j'ai Jacques. Pardon ? J'ai Jacques Chirac en tête. Ah, il fallait la trouver, celle-là. Lui aussi, personne ne voulait de lui et il a fini président. Je sens que vous adorez mon jeu. On a eu très peur, merci M. Bayrou. Et puis cela fait... Cabrol n'a pas pu se retenir. Je crois que je vais en perdre l'autre branche. Et puis cela fait trois semaines que le français Thomas Pesquet est arrivé dans la Station Spatiale Internationale. Et nous avons un scoop. Nous sommes en duplex avec lui. Vous m'entendez Thomas ? Eh merde ! Oleg ! Oleg, mais ferme la porte quand tu vas aux toilettes ! Merde ! Oui, mais oui, mais oui, mais il y a un truc qui s'appelle l'apesanteur. Non mais déjà, j'écoute Patricia Cass en boucle. Oui, je sais que les Russes, elles adorent, mais écoutez, c'est chiant comme la lune, excuse-moi. Thomas, on vous entend, vous êtes sur un repas, là, on est en duplex avec vous. Thomas ? Oui, bonjour, pardon. Ah, j'imagine que vous êtes très fiers d'être dans l'espace. Ben oui, 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 vous imaginez quelle revanche sur la vie. À la base, j'ai un prénom ridicule, Thomas. Tout le monde se moquait de moi à l'école. Et puis là, voilà, enfin, Thomas qui fait quelque chose de bien dans la vie. C'est une vraie satisfaction. Attention, il y en a deux ici. Alors, dites-nous, comment ça se passe là-haut ? Ben écoutez, tout va bien. Attendez, je viens de voir passer un truc bizarre, là. Merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est... Oh non ! C'est Anne Hidalgo qui est en train de nous mettre une prune. Ouais, parce qu'on a une plaque d'immatriculation qui est perdue. Encore la chasse d'eau ? Mais quand tu tires la chasse, tu préviens que je remette mon casque. Regarde, 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 j'en ai partout, là. Oh non ! Ils sont relous, ces russes, bienvenue. C'est six mois et ce con, là. Bon, on est très heureux de vous annoncer que demain matin, juste après Nicolas Canteloup et à 7h45, on recevra Jean-Paul Belmondo sur Europe 1. Et je voulais savoir, Gérard Depardieu, vous êtes là, Gérard ? Oh ! Bonjour, Gérard. Mon Belbel sur Europe. Bah oui, vous avez un petit conseil à lui donner ? Oh, ça c'est une bonne nouvelle, ça me fait plaisir. Parce que s'il est en état de supporter tes questions à toi, Thomas, c'est qu'il est en super forme, mon Jean-Paul. Tiens, alors un petit conseil à mon Belbel que j'adore. Il y a quelques années, tu sais, Belbel, tu serais arrivé en hélico accroché à un trapèze. Mais à 83 ans, mon Belbel, fais simple demain, mon Jean-Paul. Tu passes par la porte d'entrée, la porte d'entrée, fais-moi plaisir. Bon, le message est passé. Merci beaucoup à Nicolas Canteloup et bravo à ses auteurs. Oui, Philippe Cabrivière, Laurent Vassilion et Arnaud Demange. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce petit tweet qui vous va bien, France entière. Julie a le droit de circuler ce matin, elle a des lunettes impaires avec une seule branche. Bise stéphanoise, ça c'est le tweet du jour pour France entière. Merci.